La malbouffe nous tue et pourtant avec une bonne alimentation on diminue les risques de cancer et les malades en rémission mettent 50% de chances de leur côté d'éviter une récidive du cancer. Il est temps de reprendre notre alimentation en main, on voit ça tout de suite avec mes invités. – Avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Cyril Laporte, vous êtes oncologue et avec Pierre Joyeux, vous êtes expert en nutrition, vous avez fondé la société C&P Nutrition, Cyril et Pierre, C&P, c'est ça. Christine Saint-Chevalier, vous êtes présidente fondatrice bénévole du fonds de dotation RL, qu'est-ce que ça veut dire RL ? – Ça veut dire ange en hébreu, comme un ange qui veille un petit peu sur les femmes malades. – Parfait, et Jean-François Girardin, alors vous, vous avez été meilleur ouvrier de France en 1993 et après avoir passé 32 ans derrière les fourneaux du Ritz, maintenant vous vous consacrez à la Société Nationale des Meufs dont vous êtes le président. – Le président national. – Président national, c'est pas tous les jours quand on est sur le plateau, le président national des meufs. – Alors Cyril Laporte, avec une bonne alimentation, comme je disais, on diminue les risques de cancer et de récidive. Est-ce que c'est pour cette raison que vous vous êtes intéressé à la nutrition ? – Oui, oui, je me suis intéressé à ça. – Parce que vous êtes oncologue, on le rappelle. – Oui, à la base je suis cancérologue, je m'occupe des patients en traitement pendant leur maladie. Et pendant mon cursus, je me suis aperçu qu'effectivement l'alimentation jouait un rôle important en prévention primaire avant l'arrivée d'un cancer et en prévention secondaire afin d'éviter les risques. – On donne quelques chiffres. – En fait, on sait que l'alimentation, l'OMS estime que 40% des cancers pourraient être évités à la surface du globe avec une alimentation adaptée et une activité physique adaptée. Donc ce qui n'est pas négligeable du tout, ça va avec l'alimentation, l'industrialisation de notre alimentation. Et je me suis intéressé à l'alimentation en tant que prévention pour essayer d'agir avant la maladie et ne pas arriver un petit peu après la bataille comme parfois je le dis. – Oui, alors les clés d'une bonne alimentation en quelques mots. – En quelques mots, une alimentation adaptée à notre physiologie, c'est une alimentation basée sur une grande quantité de végétaux, de fruits, de légumes et surtout de produits bruts. Comme on le dit souvent, colorer vos assiettes, épicer vos assiettes pour pouvoir les savourer. – Les produits bruts, c'est-à-dire qu'on ne l'achète pas en boîte ou on ne l'achète pas en plat préparé, on l'achète et on verra ça avec le chef, on s'embête à le cuisiner derrière. – On s'embête pas, on fait l'effort de le cuisiner. – C'est exactement ça. – Alors, grande quantité de légumes, privilégier les produits bruts, la variété. – La variété, très important, respecter les saisons. On a été sélectionnés sur la saisonnalité depuis des millions d'années, depuis des centaines de milliers d'années. C'est important aussi de respecter la saison. – Ok, frugalité, c'est pas parce qu'on mange des légumes qu'il faut se baffrer pour autant, c'est ça ? – Exactement. – Non ? – Exactement. – Bien sûr, et puis l'alimentation à base de produits bruts, de toute façon, va réguler l'appétit et au bout d'un moment, on n'aura plus la faim que l'on a quand on mange des aliments transformés ou industrialisés. – Alors, à propos d'aliments transformés ou industrialisés, vous avez une notion que vous mettez souvent en avant aussi, c'est la matrice des aliments. – Alors, par exemple, avec les tomates et le lycopène, on pourrait dire, on va prendre le lycopène parce que c'est bon, on en fait de la poudre et puis on aura tous les bienfaits. Mais ça ne se passe pas comme ça. – Tout à fait, on sait de plus en plus maintenant, effectivement, il y a des articles scientifiques qui sortent sur l'intérêt de manger l'aliment dans sa globalité et sur le fait que nous bénéficions de la matrice de l'aliment, c'est-à-dire de tous les nutriments associés dans l'aliment et pas les nutriments extraits de l'aliment, purifiés et donnés en comprimé. On n'a pas du tout la même efficacité. On a une efficacité beaucoup plus importante avec un élément dans sa globalité. – Ça, on le constate, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on le constate. – Voilà, pour l'instant, on l'a constaté sur le lycopène, effectivement, on n'a pas trop d'explications, c'est probablement quelque chose de très complexe à mettre en évidence. On y arrivera probablement, je pense. – Alors, j'ai des chiffres, moi, au choc que vous m'aviez donné lors d'une précédente intervention. Alors, en 1950, on buvait 9 litres de soda par personne et par an en France. En 2000, on en buvait déjà 90 litres. Et aujourd'hui, un ado, en 2017, en consomme 365 litres, c'est-à-dire 1 litre par jour. Alors, est-ce que le sucre, c'est devenu la première des addictions dans notre société ? – Probablement, oui, puisque c'est accessible, c'est peu cher. Et puis, c'est consommé en très grande quantité. Et on le voit, nous, en consultation avec Pierre, régulièrement. C'est ce qui est le plus compliqué à faire arrêter. – Parce qu'il y a un aspect affectif qui est lié au sucre. Et dans vos consultations, vous prenez en compte l'aspect affectif des aliments ? – Complètement, oui. L'aspect psycho-émotionnel dans l'alimentation est très, très important. On s'en rend compte, on parle souvent d'aliments doudous avec Cyril en consultation. Parce que lorsqu'on a passé une journée difficile, lorsqu'il y a beaucoup de stress, les journées sont longues, il faut rentrer, il faut s'occuper des enfants. Souvent, on se jette sur ce qu'on appelle, nous, ces aliments doudous. Et on se rend compte que souvent, ces aliments doudous sont très sucrés ou trop sucrés. – C'est le sucre parce que, tout bêtement, quand on était gamin, on rentre de l'école, le moment de réconfort, c'est le goûter. Le goûter, c'était de la confiture, c'est du sucre. – C'est ça, c'est de l'éducation déjà très, très tôt. – C'est ça. – Alors, vous avez tous un point en commun sur ce plateau, c'est votre engagement aux côtés de Christine. Christine qui est toujours dissipée. – Non, je suis sérieuse. – Alors, votre engagement aux côtés de Christine pour faire vivre le programme Souffle de Violette qui s'adresse aux femmes souffrant d'un cancer et qui est destinée à recréer du lien social. – Voilà. Mais ça s'adresse à des femmes aussi jusqu'à trois ans après la maladie, voire plus certaines fois. Souvent, on parle de l'après-cancer. Elles ont besoin d'énormément de conseils, et pendant la maladie, et après la maladie. Donc, quand Cyril et Pierre les rencontrent, lors de nos cours de cuisine, ils font une conférence à peu près pendant une heure, et ils leur expliquent les bases d'une bonne alimentation. Elles sont souvent perdues devant les traitements, elles n'ont pas d'appétit, ou elles en ont trop d'un coup. Donc, tout ça, il faut le régulariser, et ils sont très forts pour les aider dans ce domaine. – Alors, moi, j'ai déjà assisté à une de vos soirées, parce qu'en général, c'est les soirées. Il faut dire que ce n'est pas du tout, vous dites, bon, ils font une conférence, et puis ils leur expliquent. Bon, ça, c'est au début, c'est sympa. Effectivement, c'est très riche, il y a beaucoup de conseils, mais on ne s'arrête pas là. Derrière, on passe à l'action. – Oui, avec le chef à l'aider. – Alors, comment ça se passe, une soirée, avec les violettes et avec le chef ? – On est dans la joie et la bonne humeur. C'est pour ça que le président des meilleurs ouvriers de France, Jean-François Girardin, est avec nous, parce qu'il représente beaucoup cette joie et cette bonne humeur. Et les chefs sont des gens qui ont un grand cœur. Et je trouvais très intelligent de se faire rencontrer le monde médical et les grands chefs, parce que tous, en fait, ils ont ce plaisir et ce bonheur de transmettre des bonnes choses aux gens, surtout ceux qui sont malades. Donc, Jean-François, quand il est arrivé, ben voilà, tout de suite, c'était la joie et on l'appelle notre grand ratatouille. – Donc, en clair, il y a les conseils, ça dure à peu près une heure. Après, on arrive dans la cuisine avec le grand ratatouille et puis on se met à éplucher, on fait la cuisine véritablement. – On fait, voilà, une démonstration. – Et puis après, on mange. – En convivialité. C'est pas parce qu'on parle de maladie qu'il faut être triste. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on a voulu s'entourer de gens qui sont comme nous. Notre parrain, notre marraine, Marianne Chazelle, Patrice Lecomte, Martin Lamotte, ce sont des gens qui sont dans la joie et la bonne humeur. Donc, on voulait aussi, à travers les bénévoles, parce qu'ils sont bénévoles, ils viennent bénévolement sur ce type d'opération, entourer nos violettes. Et ceux aussi qui ne sont… – C'est quand même cool d'avoir le chef du Ritz et le… – Attendez, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. – C'est bien ça. – On en a beaucoup d'autres. On a l'ancien chef du Quai d'Orsay, Jean-Sabine, on a actuellement Simon, qui est le chef de l'école Escoffier du Ritz, on a Thierry Charrier du Quai d'Orsay aussi, on a beaucoup de monde, Guy Le Guet, pour ne pas le nommer, qui était un des parrains aussi. – Donc voilà, ça c'est une bonne manière de réapprendre la convivialité et de réapprendre à bien cuisiner. Alors bien cuisiner, je vais me retourner vers vous. Cuisiner sain et bon, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? – Alors c'est à la portée de tout le monde parce qu'on n'est pas forcé de prendre des produits chers, mais c'est bien de choisir les produits qui vont bien avec sa maladie. Alors quand on fait une recette, quand je prépare une recette pour Christine, eh bien Cyril et Pierre revoient le texte, revoient les produits et échangent un peu les produits parce qu'il y a des produits qui s'adaptent mieux à des programmes de santé que d'autres et surtout après des traitements... – Alors par exemple, qu'est-ce que vous lui interdisez comme produit ? C'est quand il met trop de beurre, quand il s'est salé sur le beurre. – Il y a ça aussi, on remplace la crème un peu par le lait de soja, on évite un peu le beurre, ou le beurre cru encore ça peut aller un petit peu légèrement, mais le beurre cuit non, donc on prend l'huile de colza pour faire la cuisine, on prend aussi, si on a besoin de sucrer un petit peu, eh bien on ne prend pas de sucre, on prend un peu de vrai miel qui s'élimine beaucoup plus facilement. – Vous voyez, rien qu'avec ça... – Moi je vous dis chiche, on arrive à... – On passe à l'action, je crois que vous avez une feuille de venteur, c'est une petite recette. – C'est une toute petite recette qu'on a faite il y a quelques semaines, et c'était des œufs brouillés au pleurote, avec du cerfeuil, avec des mouillés de pain complet, parce que le pain complet aussi, c'est intéressant par rapport à un pain plutôt blanc ou industriel ou autre, donc pain complet c'est quand même plus facile à digérer, à éliminer et autre, et puis il y a des composants qui sont donc qui sont meilleurs pour la santé. Eh bien c'est très simple, on fait sauter nos champignons, alors les champignons qu'on peut trouver maintenant peut-être en se promenant dans la nature, on a des rosées, on a des cèpes, on a tout ça qui pousse, eh bien on les fait cuire avec un peu d'huile d'olive pour les faire sauter un petit peu, et puis après on va battre des œufs, bien les battre correctement, et les faire cuire dans un petit poêlon avec un peu d'huile de colza, on va bien sûr mettre du sel, du poivre, on va mettre des herbes, du cerfeuil, de la ciboulette, toutes les petites plantes aromatiques qu'on a maintenant, qui poussent maintenant dans le jardin, on fait cuire doucement ses œufs avec un petit fouet, et puis quand les œufs sont arrivés un petit peu, un petit peu, à une légère épaisseur, eh bien on les enlève du feu, on continue à travailler un petit peu, puis au lieu de mettre de la crème ou du beurre, on met un petit peu de lait de soja, et voilà, on mélange tout ça, on rajoute des herbes fraîches dedans, on fait des toasts avec du pain complet, du pain complet, qu'on peut simplement passer avec, frotter avec une ail, pour donner un peu de goût et d'odeurs différentes, et puis vous avez un œuf brouillé qui correspond bien au programme de santé que vous êtes en train de faire, qui va... C'est un truc excellent. Voilà, avec peu de choses. Vous leur avez montré le tour de main qui fait la différence. Puis l'organisation aussi pour... Les recettes simples, quand on a le tour de main, tout de suite, elles deviennent... Voilà. C'est surtout... Et peu chères. Et peu chères, voilà. Et s'organiser pour fabriquer, parce qu'il faut bien cuire ses champignons avant, il faut bien préparer ses produits avant de commencer tout. Et après, il faut quelques minutes pour tout rassembler. Ça va très vite, après l'accompagnement de tous les produits, les uns après les autres, pour finir une recette. Peu chères, c'est important. On arrive à la fin de l'émission. Là, je voudrais juste le souligner. Peu chères, c'est important. Sur le long terme, je sais que vous donnez des cours où vous coachez les gens sur leur budget et qu'à la fin, ils ne dépensent pas plus d'argent. C'est ça ? Oui, en fait, on s'en est aperçu lors des consultations qu'on fait à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, là où on travaille, à Sarcelles. On avait des retours comme ça en nous disant « Mais manger comme ça, c'est cher ». En fait, non. Ce qui est cher, c'est de rajouter des aliments bruts à une alimentation industrielle transformée. remplacée par des aliments bruts, ce n'est pas plus cher et on fait même des économies. Et ce qui est cher aussi, c'est de gâcher. Parce que quand on achète du brut, on voit les caddies remplis des gens. Il y a des promotions. On en jette énormément. Tout ça, c'est très cher. Voilà, c'est super. Écoutez, merci à tous. Alors, on se résume. Diversité, frugalité, variété, des assiettes colorées, une grande quantité de légumes. Mais bon, malgré tout, on n'a pas les assiettes qui débordent. Privilégier les produits bruts, les produits de saison. Donc, bien apprendre les tours de main, bien assaisonner pour que tout ça se soit appétissant. Avec le sourire dans la convivialité. Et avec tout ça, on se fait du bien à son corps. Exactement. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de Capital Santé. Merci beaucoup. A bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada